Ravie de vous retrouver pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 alors qu'il se produit le 17 à l'heure de Londres et à certains endroits du globe comme aux Etats-Unis par exemple et qui se produira le 18 au tout petit matin à minuit 51 en France par exemple à Paris, là où j'ai monté justement ce thème de pleine lune très intéressant. Alors ce qui interpelle dans cette opposition soleil-lune, une pleine lune c'est une opposition entre le soleil et la lune, là elle est dans l'axe Capricorne-Cancer et on a le soleil conjoint à Pluton. Alors c'est vrai que cet aspect est plutôt réputé maléfique parce que Pluton c'est une planète qui traite des profondeurs et ici finalement la conscience solaire, finalement l'objectivité solaire, notre volonté, ce que l'on souhaite faire, ce qui se trouve à l'horizon dans notre vie pourrait se teinter un peu de choses assez sombres, d'un certain réalisme parfois et de certaines angoisses. Alors bien évidemment c'est la pire des configurations, certains vont voir tout en noir, vont penser au pire, on va avoir un discours anxiogène, extrémiste, on peut partir vraiment dans toutes les terribles symboliques de Pluton qui traitent de la profondeur, des extrêmes, du sadisme, de la perversité. Donc vraiment un tel aspect mal vécu peut nous carrément nous violenter, nous violer, nous faire vivre une pleine lune où on ressent de manière très forte la difficulté du monde, des structures étatiques, la cruauté des gens. Ça pourrait être un passage très difficile. Alors bien vécu évidemment parce que cet aspect peut toujours se transcender et évidemment elles me disent angoissants parfois, elles me disent préoccupants ou anxiogènes. Et c'est vrai que l'aspect de cette pleine lune, en tout cas de cette conjonction Soleil-Pluton l'est. Donc on pourrait voir des événements en tout cas qui parlent de l'état profond, de corruption, des scandales qui éclatent, des violences féminines, des rapports dominants-dominés, l'extrémisme, le racisme pourrait faire parler de lui autour de ces dates, de cette pleine lune donc. Et nous pourrions justement ressentir un peu toute la pression, les profondeurs et les noirceurs que nous impose Pluton. Si on arrive à bien vivre cet aspect, il nous donne de l'instinct, du flair, la capacité à transmuter les situations, nos conditions. Il nous facilite finalement la capacité à faire preuve de discernement, à palper les profondeurs, les motivations profondes d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un état par rapport à nous, par rapport à d'autres choses. Il nous donne une vraie clarté sur les événements. Il peut nous donner un réel insight. Et ça, notamment pour les capricornes, les derniers décans capricornes qui vont être un peu aspectés par cet aspect. Alors là, encore une fois, dans certains cas, évidemment, charisme, flair, instinct poussé à leur maximum, sexualité renforcée, bestialité magnifiée. On est quelqu'un de très intelligent profondément, de stratège, de psychologue. On est très fin, très perspicace, mal vécu. Un tel aspect, forcément, révèle des scandales, peut nous rendre très extrémistes, très pervers, violents, sadiques. Peut nous rendre, justement, comme je le disais, démesurément anxiogènes. Peut nous rendre très silencieux, nous révéler des secrets dans les mauvais cas. Toute la symbolique de Pluton. Pluton, c'est ce qui est caché. C'est les secrets. Sur le plan mondial, ça représente la plutocratie. Les cartels qui contrôlent le monde. La mafia, les voyous, toutes ces choses-là. Pluton, c'est le crime. C'est les choses pas toujours faciles. Bien évidemment, il représente aussi la mort et toutes les professions qui travaillent dans l'occulte, dans la mort, dans les choses cachées. Un peu ces professions qui voient des choses cachées, que le commun des mortels ne voit pas souvent. Alors, sur le plan, évidemment, personnel, c'est une conjonction qui va tirailler la lune, on le voit, et qui va bien évidemment affecter positivement, dans l'esprit, dans la théorie, les capricornes, surtout les poissons, les taureaux, les vierges et les scorpions, derniers des camps. Donc ici, vraiment, le flair, l'instinct, la capacité à discerner, à entrevoir, à percevoir, et à finalement, à même trouver les solutions pragmatiques, justement, pour transmuter une situation d'un état à un autre. Les choses risquent de se faire assez naturellement, de manière assez coulée, surtout pour ces signes et ces décans. Bien évidemment, cette conjonction et cette lune, cette lunaison, ce thème de lunaison, est beaucoup plus difficile pour les, en théorie, pour certains derniers décans capricornes, derniers décans cancers, béliers ou balance. On peut faire, on peut justement sentir, hein, une forme, justement, de violence, de cruauté, de difficulté. Bien évidemment, il y a quand même encore beaucoup de planètes en capricorne, on vient de passer une phase très importante du capricorne, le soleil y est toujours, Vénus, Pluton. Et cette forte présence du capricorne dans ce thème de lunaison peut toujours indiquer des retards. Des blocages, des contrariétés, des difficultés, des, comment dire, des empêchements, et forcément des galères. Donc ça peut, et particulièrement pour ces quatre signes évoqués, même s'il y a un petit bémol pour le capricorne, ça peut être quand même des contraintes, des difficultés, et notre volonté peut se voir contrecarrée. n'est pas forcément facilité ici, surtout pour les derniers des camps Bélier, Balance et Cancer, mais également pour certains derniers des camps Gémeaux et Lyon qui vivront le quinconce de cet aspect solaire. C'est vrai qu'en termes de volonté, de rapport aux hommes si on est une femme, de rapport à ce que l'on veut, il peut y avoir des retards, des blocages, des événements qui nous demandent de revoir notre stratégie sur le long terme, autour de cette pleine lune, et sur finalement les deux, quatre semaines qui filent derrière. La lune justement est en Cancer, alors c'est très intéressant parce qu'elle trône au zénith, tu t'aimes, vraiment sur le méridien supérieur, c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs le soleil au méridien inférieur, ce qu'on appelle le nadir, le fond du ciel, le minuit symbolique. On voit qu'elle se produit à minuit au temps universel, enfin très proche du minuit au temps universel, en fin de journée du 17 janvier, donc le 18, aux latitudes françaises, et du moins européennes, enfin heure de Paris et autres, et les autres heures qui s'y alignent. Et on a la lune donc qui est très 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 dominante dans le thème. Alors cette lune, c'est intéressant parce que cette lune en Cancer, elle est à domicile et elle tend justement à nous rendre ultra sensibles, ultra émotifs. Et cette lune va créer des pics vraiment d'émotivité. Alors si vous êtes un lunaire, si vous êtes né sous une nouvelle lune, un quartier de lune, premier ou dernier quartier de lune, une pleine lune, si vous avez vous-même une lune à l'angle dans votre thème, que vous êtes né sous un lever de lune, lune à l'ascendant, un coucher de lune, lune au descendant, vous voyez, une lune au minuit symbolique, lune au nadir, ou une lune au midi symbolique, justement en culminaison supérieure, au méridien supérieur, vous avez une lune dominante. Alors bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui font que vous pouvez avoir une lune dominante dans votre thème, ou une forte lune, ça il faut le savoir, mais généralement les lunaires, ou les gens très marqués par la lune, vous savez, c'est des empathes, c'est des supersensibles, les ascendants cancer, les cancers aussi sont très marqués par la lune, si vous avez un amas en cancer, le maître d'ascendant dans le cancer, vous pourriez être très marqué par ces configurations, et donc là, c'est vrai qu'avec cette forte lune, ça peut être une pleine lune puissante, en plus vous voyez, elle se produit vraiment en pleine nuit, entre le 17 et le 18, on pourrait avoir du mal à dormir là, on pourrait avoir une nuit, où il y a pas mal de difficultés à dormir, à trouver le sommeil, bien évidemment, c'est malheureux, mais alors je suis désolé Gislaine, de vous angoisser d'être anxiogène, mais c'est une lune qui peut favoriser les doutes, les angoisses, les irrégularités, les fluctuations émotionnelles, événementielles, donc c'est vrai qu'il peut se passer des choses, dans notre entourage, dans notre famille, qui soit, vous voyez, qui touche au cœur, vous voyez, et c'est là où justement, c'est une lunaison qui nous demande à discerner les choses, et ça va pas être facile, parce que cette lune, vous voyez, c'est les besoins, on a un besoin vraiment de retrouver l'enfant en nous, avec cette lune en cancer, de retrouver de la sécurité, de retrouver de l'émotivité, de retrouver notre sensibilité, de retrouver de la douceur, de retrouver de la tendresse, et ici, justement, comment dire, cette lune, cette lune, elle est très, très, très puissante, elle, évidemment, les flux sanguins, les flux émotifs, les flux émotionnels, les fluides du corps, peuvent être à leur maximum ici, il peut se passer des choses très puissantes, alors forcément, pareil, elle va agir énormément sur les cancers, et sur les derniers décans cancers, et en dissonance, là, cette lune, avec les derniers décans béliers, balance, les derniers décans capricornes, elle qu'inconce aux derniers décans sagittaires, et verso, qui subissent négativement cette lune, on pourrait être autour de cette pleine lune, hyper émotif, irascible, susceptible, caractérielle au possible, vous voyez, angoissée, dans le doute, dans la dépendance, dans l'ultra sensibilité, forcément, c'est une lunaison qui peut brouiller, paradoxalement, avec une belle lune en cancer, elle nous rend, forcément, quelque part, d'avoir un tel naturel, un spontané, une ultra émotion comme ça, elle peut nous rendre très connectés à la famille, à la douceur, aux enfants, à l'art, à l'inspiration, à l'imagination, c'est une lunaison qui nous connecte vraiment, à écouter notre corps, à nous réécouter, à nous dire, voilà, voilà ce qui ne va pas, voilà comment l'améliorer, et cette belle connexion à Neptune, alors, il faut aller chercher le trigone, il est un peu large, mais il est là, et on voit bien que Neptune, alors, on voit que l'intelligence artificielle, qui n'est qu'artificielle, elle ne voit pas vraiment les 60 degrés, alors, il y en a plus, on va dire 54, mais on va dire les environs 60 degrés qu'il y a entre le Soleil et Neptune, et ces 120 degrés environ qu'il y a, on va dire, c'est plus ces 126 degrés environ qu'il y a entre la Lune et Neptune, ce sont des bons aspects quand même, et Neptune ici quand même nous permet de, quelque part, de fuir la réalité dans les pires des cas, mais d'arriver à vivre une forme d'évasion, de trouver la paix intérieurement, l'osmose à travers, quelque part, des ondes naturelles qui nous font un peu fuir la réalité, ou qui nous permettent de bien nous inspirer, et de bien être inspiré, de bien trouver de la ressource, du rêve, justement, et on voit que, malheureusement, c'est là où cette lunaison qui touche négativement certains signes, et personne, elle peut nous faire trop rêver, elle peut nous faire trop idéaliser, elle peut nous faire fuir dans tout ce qui est Neptune, les drogues, les paradis artificiels, oh la religion, oh la la, les jeux vidéo, moi c'est mon cas en ce moment, je fuis la réalité dans le virtuel, les jeux vidéo, les écrans, l'image de Neptune, l'art de Neptune, vous voyez, donc la contemplation, la méditation, la musique, toutes ces choses-là, on peut vraiment, comme moi en ce moment, des fois ça peut m'arriver, passer des heures à écouter de la musique, à être dans le, vraiment dans la fuite un peu de la réalité, de se reconnecter à des sensations, à des bonnes choses, mais c'est attention, ici l'aspect est bon, mais c'est pas toujours très facile à vivre, quand on revient dans la réalité, on voit que l'aspect est beaucoup plus dur, et que la lune subit beaucoup de tiraillements de Mars, en Sagittaire, et l'agressivité, on peut faire face à l'agressivité des gens, des gens autour de nous, des femmes autour de nous, des plus jeunes autour de nous, avec un tel aspect, donc il y a un vrai tiraillement, forcément ce placement, soleil en maison 4, lune en maison 10, cette inversion d'épaule, peut créer justement, ici, des tiraillements personnels, dans les familles, dans les clans, dans les groupes, c'est une pleine lune très puissante, qui nous tend à nous recentrer justement, sur la famille, le clan, les choses proches de nous, comment résoudre nos problèmes, sur le long terme, les situations de travail, famille, carrière, vont être vraiment à l'ordre du jour, et c'est vrai qu'il peut y avoir, beaucoup de réflexions autour de ça, alors la réflexion c'est Mercure justement, et on voit, comme j'en avais parlé, que Mercure au 17, il est déjà rétrograde, au 17-18 pardon, au moment du moins de la pleine lune, il est déjà en marche arrière, il vient de se confronter à Mercure, alors vous voyez là, il va osciller entre Mercure et Pluton, donc on voit là, que sur cette période là, de rétrogradation, qui va du 14 au 4 février, on a une période très angoissante, avec Mercure qui reste en verso, jusqu'au 26 janvier, et c'est vrai qu'on a une période ici, très angoissante, où effectivement, là Mercure, on revient en arrière, Mercure conjoint Saturne, c'est le maître du Capricorne, on voit que sur cette période, autour de la pleine lune, il y a beaucoup de restrictions, on voit que justement, Mercure ici, nous tend à nous confronter au réel, la pensée Mercure, le geste, le mouvement, la communication, se confrontent à Saturne, à la réalité, donc on peut être beaucoup plus dur, on peut avoir des mots, beaucoup plus durs, on peut être justement, confronté à beaucoup plus de cruauté, de dureté, de rigidité face à nous, de réalité, et bien évidemment, bien transmuté, c'est un bon moment pour mettre en place des choses sur le long terme, concrétiser des actions, se réunir à plusieurs, là les gens ont envie de réseauter, de s'associer, de s'investir politiquement même, sur le plan associatif, avec le verso, on a envie d'innover, de créer des solutions, bien évidemment, mal vécu, ce Mercure Saturne peut tendre à de la versatilité, à de l'irrationnel, d'autant plus qu'en Mercure rétrograde, on a du mal à commencer des nouvelles choses, ce n'est pas le bon moment justement, pour démarrer du nouveau, c'est souvent le moment pour revoir, ce qu'on veut commencer, ce qu'on veut mettre en place, c'est souvent le moment où, pour une première rencontre, pour un premier meeting, pour une première fois, ce n'est pas l'idéal, pour un séjour en termes verbal, en termes de communication, de déplacement, de séjour, de petit voyage, d'utiliser cette rétrogradation de Mercure, c'est là où on pense, avec évidemment, toutes les restrictions gouvernementales, qu'on voit sur la planète, beaucoup de gens, marqués par les premiers décans, des signes fixes, et les derniers décans, des signes cardinaux, donc premiers décans, des signes fixes, on a Verso, Toro, Lion, Scorpion, dernier décans, des signes cardinaux, on revient sur la croix, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, ces signes-là, dans leurs gestes, dans leurs communications, dans leurs déplacements, ils vont connaître des petits problèmes, forcément avec tous les confinements, les écoles fermées qui arrivent en cascade, on voit que tout ça mène à de la fermeture, du retard, des galères exprimées par cette lunaison Capricorne, on voit d'ailleurs que l'amas de planètes en maison 4, dans la lunaison, nous confronte, la maison 4 c'est le foyer, donc on peut penser que certains endroits, peuvent peut-être se reconfiner, fermeture d'endroits, les enfants restent à la maison et pas à l'école, il y a beaucoup de conflits là ici, c'est forcément un moment collectif pour la France très dur, ou la lune comme on va le voir, et avec évidemment ce carré à Uranus, on peut prévoir d'énormes manifestations, et peut-être autour de cette pleine lune, les plus grosses manifestations françaises jamais vues, avec une foule qui est représentée par la lune ici, qui domine le chef de l'état représenté par le soleil, mais nous y viendrons un peu plus tard si on a le temps. Alors, ce Mercure-Saturne, il est au carré d'Uranus, et on voit à quel point, justement, c'est un aspect ici de précipitation, de versatilité, de prendre des décisions souvent brutales, et pas bonnes sur le long terme. Nous avions averti dès avril 2020, et particulièrement au début de l'année 2021, avec la mise en place des QR codes, de la vaccination quasi obligatoire dans beaucoup d'endroits, avec ces gens qui nous forçaient très vite à une vaccination, avec un produit encore expérimental, qui n'avait jamais été testé à grande échelle, nous disions qu'il y avait un peu une fuite dans l'Eldorado, une précipitation avec cet aspect. Et là, c'est typiquement, Mercure vient renforcer l'aspect, alors forcément, là on peut voir des problèmes sur les marchés immobiliers, sur les marchés financiers, les crypto-monnaies, surtout la crypto-monnaie, et ces domaines-là, on peut voir beaucoup de fluctuations folles autour de ce carré. Et bien évidemment, sur le plan mental, on peut un peu péter les plombs, être irrationnel, être versatile, dans les mauvais cas, mal vécu, surtout si on fait partie des signes évoqués. Alors, si on le vit bien, et qu'on fait partie des premiers décans Gémeaux, Bélier, Balance, premiers décans Sagittaire, par exemple, qui vont bien vivre, et tous les derniers décans qui vont bien vivre, les derniers de Grand Capricorne, un peu plus tard, après le 26 janvier, Mercure là va bien vous aider, après pour les derniers décans Poissons, Taureau, etc. Il va bien vous aider sur le plan de vos déplacements, de la communication, du verbe, de bien vous exprimer, de bien communiquer, de bien vous déplacer, de bien justement faire preuve de clarté mentale, de discernement. Pour les autres, c'est un peu terrible, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un discernement positif avec cet aspect, d'autant plus que la Lune, qui brouille le Capricorne, Pluton ici obscurcit les choses, nous cache la vérité, la Lune ici brouille et nous rend subjectifs, c'est ça le problème de cette Lune, c'est que les émotions, c'est bien, c'est vrai, mais c'est notre vérité, et souvent les émotions sont très subjectives, elles nous empêchent de voir les choses de manière objective, on est pris dans nos émotions et on n'arrive pas justement à prendre de la hauteur par rapport à ça, et c'est ce qui risque d'arriver dans ce thème de pleine Lune et dans les deux semaines et le mois qui courent après, c'est que les émotions, l'émotivité, la subjectivité va être à son maximum et c'est très dur de faire preuve de clarté Capricorne, on le voit ici avec ce Mercure-Saturne au carré d'Uranus, et on a l'irrationalité d'Uranus, l'imaginaire de la Lune, bam, d'autant plus que tout ça est bien aspecté par Neptune, Neptune, c'est aussi l'imaginaire, vous voyez l'invisible, c'est la spiritualité, mais ce n'est pas forcément des choses très concrètes, très palpables, donc on est vraiment ici dans quelque chose de mouvant, on voit comme c'est dur, on a envie justement de concrétiser des choses, de les matérialiser, mais il peut y avoir des retards, des imprévus hors de notre portée, des fluctuations familiales dans notre clan, autour de nous, dans notre nation, qui retardent les choses momentanément durant ce petit mois, évidemment la rétrogradation de Mercure va dans ce sens, les dissonances que vit cette planète au moment de la pleine lune vont complètement dans ce sens, et certains trouveront la période angoissante, frustrante, limitante, irrationnelle, absurde, bien évidemment on baigne, vous le voyez bien dans ces énergies capricornes et verso depuis bientôt deux ans, c'est pour ça que cette lunaison elle signe un peu la fin et après avec les phases verso qui arrivent derrière, on va sortir de tout ça, on voit avec l'arrivée de Jupiter en bélier très bientôt, dans quelques mois, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont shifter, bien évidemment c'est l'état un peu personnel des nations, des situations qui en ce moment est très préoccupant. Alors avec Vénus qui rétrograde en capricorne mais qui est bien aspectée justement à Uranus et plutôt bien aspectée à Saturne, on peut justement tourner nos affections vers des nouveautés, alors surtout si on fait partie des deuxièmes décans des signes de terre et d'eau, à part les cancers, malheureusement qui vivent un peu l'opposition de Vénus mais cet aspect est plutôt bon pour justement innover sur le plan amoureux, affectif, trouver des nouvelles solutions, être inspiré artistiquement, alors cette pleine lune elle nous inspire sur le plan des arts, sur les artistes, parler, faire parler leur art, on va communiquer et c'est vrai qu'on peut nous faire jouer la carte de l'empathie, de l'émotion sur cette pleine lune, on peut jouer la sensibilité, vraiment l'affectivité et des nouveautés, alors là, bien évidemment, ce trigone entre Vénus et Uranus favorise beaucoup finalement des nouveautés, des spontanéités, alors encore une fois, comme Vénus est rétrograde, la nouvelle rencontre qui nous tombe, la nouvelle idée qui vient est pas toujours peut-être durable et très bonne avec ces carrés de mercure, cette rétrogradation de mercure, il faut voir justement comment apprécier la nouveauté, souvent ici ça peut mener à des emballements affectifs et au moment où Vénus va revenir au carré le mois d'après, enfin là ça sera pas le mois d'après mais ça sera plus sur mars, avril, justement quand Vénus sera en verso au carré d'Uranus, on aura peut-être la suite par exemple d'une relation qui a démarré un peu trop vite, vous voyez, d'un coup de foudre qui s'est produit trop vite autour de cette pleine lune, vous voyez, d'un engouement trop rapide, alors ça, ça pourra se manifester si vous faites partie de signes qui ont tendance à s'emballer par exemple comme les sagittaires, partir au galop, les signes de feu, les béliers, les lions qui sont quand même des gens qui partent au quart de tour, il y a des signes plutôt rapides comme les cancers, des signes qui peuvent être comme les vierges qui peuvent aller vite, qui peuvent être plus pressés que d'autres comme les verso qui sont fulgurants, voilà, donc là justement on passe à science et de mise et finalement ici, bien vécu, ce Vénus-Uranus peut facilement faciliter des rencontres, des nouveautés, des bons moments de plaisir pour celles et ceux qui vont bien le vivre. Alors là, les béliers, les balances, les cancers, même les capricornes ne vont bien le vivre. Les béliers, balance, cancer, c'est très dur. Deuxième décan, Gémeaux-Lyon aussi, c'est vrai que là, financièrement même, ça peut être une période un peu de disette, de nouvelle année, il y a des taxes à payer, des factures, on ne s'y retrouve plus, d'autant plus que si dans votre métier, il y a des restructurations qui se font, il y a des limitations, si vous bossez dans des domaines de vie qui sont impactés par la vaccination, le coronavirus, les tests, on voit les écoles en ce moment et autres, les pharmacies et autres, effectivement, la période pourrait être très intense, très débordée. Voilà. Alors bien évidemment, là, ça va dépendre des signes de tout un chacun, comme on le voit. On ne va pas tous être logés à la même enseigne et forcément, il y a des signes qui vont être plus ou moins en difficulté. Je pense que globalement, c'est une bonne aide pour les Capricornes, ce Vénus, et que malgré tout, le Capricorne garde un peu la tête sur les épaules, garde pieds justement, avec cette lunaison qui peut être difficile, perturbante, qui peut être floue, brouillée à l'image de ce Neptune qui fait un quinconce à l'ascendant du thème de pleine Lune à Paris, et qui peut indiquer une situation un peu confuse, anarchique, brouillée, pas forcément claire aux alentours de cette pleine Lune. Alors Mars, justement, Mars, il n'est pas très bien aspecté. Vous voyez, on veut chercher les bons aspects, mais Mars, il n'est pas très bien aspecté. Alors Vénus est bien aspecté pour justement s'unir sur le long terme, peut-être, vous voyez, à Saturne, même s'il est en bonne trigone à Uranus pour développer des nouvelles choses et autres. Attention tout de même, justement, en amour, comme on l'a vu, à ne pas voir des Eldorados, justement, ce semi-sextile de Saturne peut être un peu bâtard, même s'il est très bien aspecté par rapport à Vénus, d'autant plus qu'il maîtrise le Capricorne de Saturne et qu'il est pas mal placé en verso, mais là, au carré d'Uranus, vous voyez, il y a toujours Uranus qui tiraille bien, vous voyez, beaucoup de planètes de la lunaison, dont Mars d'ailleurs, et qui, vous voyez, amènent toujours des irrégularités, des situations imprévues, des montagnes russes. Alors là, ça sera bien vécu avec Vénus, d'où le coup de foudre généralement plutôt bon pour les signes évoqués et les décans évoqués. Là, le 16 qui est carré à Mars est beaucoup plus difficile, le 15 à la lune de Mars est beaucoup plus tendu et c'est vrai que ce Mars en Sagittaire peut nous rendre un peu tout fou. Alors là, il impacte beaucoup et très négativement les derniers décans Sagittaire et votre serviteur. Alors là, j'ai été très malade, je vais l'être, j'ai très peur de tomber très très malade avec un tel aspect, un tel passage, d'autant plus que là, c'est vrai que là de la mi-janvier, mi-février, je risque de mal la vivre. Alors les attaques, on peut s'y attendre. Alors si vous vivez mal comme moi, si vous êtes dernier des camps Sagittaire, vierge, poisson ou gémeaux, vous allez normalement très mal vivre cet aspect. Alors là, il pourrait y avoir évidemment des grosses fièvres, des accidents, des blessures, des énervements, des colères, des accidents, des conflits avec autrui. Ça peut être un moment très difficile, particulièrement éprouvant. Un moment, alors dans les bons côtés, vous aurez justement toute la force, le courage de vous énerver. Alors moi-même, j'ai enregistré quelques vidéos, j'ai fait face un peu à de l'injustice, à ce que je considère au moins de l'injustice, on va dire des choses pas très discernées, des jugements pas très discernés ou des jugements pas très nobles. Dans les commentaires de ma dernière vidéo sur Jupiter-Neptune, on me disait angoissant, mais c'est vrai que quand on voit par exemple un président qui nous emmerde ou qui veut du moins emmerder une partie de la population, quand on voit que des maires peuvent pas parrainer un candidat parce qu'ils vont se faire tuer ou bannir ou autre, quand on voit l'état de la France, de la démocratie et autres, de la liberté d'expression ou de la liberté tout court, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus angoissant qu'une simple vidéo Jupiter-Neptune. Alors j'avais fait une vidéo très coup de gueule que j'ai pas diffusée parce que j'ai dit sinon ils vont me fermer le compte direct, mais c'est dommage parce que ça aurait pu être super sympa à écouter et j'ai pris plaisir un peu à la faire, mais avec des bons emballements, avec des bonnes crises de colère, avec des choses assez valables en plus, mais malheureusement quand on voit le climat actuel et tout, on peut pas la diffuser et je sais que si je la diffuse ça va être assez mal vu du moins si j'avais quelques carrés et autres et peut-être qu'il faut essayer de passer l'orage en tout cas, quand on a un tel Mars, travailler sur ses colères, essayer d'être beaucoup plus dans les actes que dans les mots, travailler, extérioriser ses désirs, alors bien évidemment, excusez-moi un bon transit de Mars, vous donne un peu la niaque, le courage, vous voyez, c'est chose que j'ai pas encore vu que la pleine lune n'est pas encore arrivée, je fais cette vidéo le 12, mais là il va donner justement de la niaque, du courage, de la pêche au dernier décan sagittaire, vous voyez, de la force physique généralement et dans les mauvais cas, justement il peut provoquer toutes ces choses, mettre toutes ces symboliques en difficulté, donc vitalité attaquée, on se sent énervé, on tient plus en place, alors forcément vous avez les décans et les signes concernés, notez que les cancers et les taureaux font le quinconce de ce Mars, les derniers décans, donc ça peut être particulièrement difficile autour de cette pleine lune, particulièrement pour les personnes qui sont nées, vous voyez là, on va dire autour du 16 décembre, là le 16, vous voyez, pour les poissons ça va être le 16 mars, là pour les gémeaux le 16 juin, le 16, le 16, comment dire, octobre, pour les balances, donc là vous voyez, c'est vraiment des dates qui peuvent être assez tendues pour vous, il faut essayer de bien les vivre et pardon, je dis des bêtises, c'est 16 décembre, 16 septembre, 16 juin, 16 mars, voilà, c'est à peu près ça les dates des décans concernés, et c'est comme là, vous regardez la date exacte, et après, par exemple, ce soleil Pluton, il va agir vraiment sur ceux qui sont à 26, 27 degrés du Capricorne, à 28 degrés, vous voyez, vous voyez, on va dire, c'est 4 jours avant le passage dans le signe, vous voyez, c'est, on va dire, 16, 17, 18 janvier, et donc ainsi, avril, juillet, et octobre pour les thèmes des derniers décans, vous voyez, qui vont souffrir là des notions, mais là par exemple, c'était les 16 septembre vierges qui vont pas mal prendre l'aspect, donc après, les journées autour, donc évidemment, là si vous vivez mal Mars, ça peut être compliqué, ça peut être frustrant, énervant, agaçant, et pénible, bien vécu justement, il vous offre toutes les opportunités d'agir tout azimut, il va vous offrir des plans dans vos actions, il va offrir votre champ d'action justement vers l'étranger, vers les cultures étrangères, vers les nouveautés, et là on voit que justement, ça peut être un vrai problème en France, de racisme, de cultures étrangères, de beaucoup d'artistes, justement des communautés étrangères, qui justement nous font la morale sur le racisme, sur les choses comme ça, sur l'extrémisme, ça peut être une période particulièrement importante et intéressante pour ça, pour essayer de refaire corps en société, de revivre ensemble, les coalitions et autres, même si on voit que l'aspect est très dissonant, la France est dans une période très dangereuse, et là on voit que c'est la foule, les angoisses, les émotions des gens risquent de ressortir au max, il risque d'y avoir des démesures dans les actes, vraiment, et on voit d'ailleurs que ce Mars est au carré de Neptune, alors ça ouais, je voulais en parler, c'est un aspect très 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 compliqué, alors heureusement on en sort de l'aspect, et il a été justement complètement actif sur le dernier week-end, vraiment autour du 9-10, du 8-9, alors si vous avez bien suivi, il y a eu des gros accidents, des gros, des gros gros événements très Mars-Neptune là, alors Mars c'est le feu, c'est l'action, c'est les désirs, c'est ce qu'on fait, alors on voit que les gouvernements nous font du n'importe comment, on a des situations, des angoisses par rapport à l'épidémie, par rapport à la situation, parce qu'il n'y a pas forcément plus de morts et autres, il y a des discours très très violents, comme on l'a vu, autour de ces phases, des choses très angoissantes, autre qu'une vidéo Jupiter-Neptune, et c'est vrai que ce carré Mars, carré Neptune, peut être décourageant dans nos actions, on peut agir et se sentir découragé, c'est en plus, d'autant plus pour les derniers des camps sagittaires, vous voyez, les derniers des camps poissons, et c'est ce que j'ai ressenti vraiment sur ma dernière vidéo Jupiter-Neptune, même si on m'a beaucoup félicité autre, il y a eu quelques gens qui ont dit, après on m'a diffamé, enfin je suis reparti, moi j'ai fait l'erreur de répondre aux commentaires, enfin vous voyez, c'est le drame absolu, bref, j'en ai fait une vidéo d'une heure d'explication et d'énervement un peu coup de poing ou finalement que je n'ai pas diffusé parce qu'elle était complètement hors de propos de ma chaîne d'astrologie, c'est évident. Alors Mars justement a pu créer des désillusions, forcément des périodes pas très faciles et frustrantes et déprimantes, et dans nos actions on se sent entravés, et on voit que les gouvernements et certains se jettent dans des actions complètement absurdes, on est sur la planète Lune, sur Neptune, on est totalement à l'ouest. Alors plus concrètement, c'est vrai que c'est une planète qui peut créer, vous voyez, par abandon, par oubli, en plus avec la Lune, avec Mercure-Saturne, autour de cette pleine Lune, on peut avoir beaucoup de dispersion, d'être dans la Lune, d'être pas dans la réalité, vous voyez, d'être dans la rêverie Neptune. Vous voyez, on peut être mal en connexion, mal en osmose, et justement ça peut causer justement des gros retards, des gros oublis, des gros problèmes dans nos actions. On voit par exemple ce feu à New York qui a fait 19 morts, je crois, parce que quelqu'un a oublié son chauffage portatif. Donc on voit là comment le feu de Mars a pris des proportions à cause d'un oubli, d'un abandon, et qu'il a justement créé une panique et tout, et il y a eu 19 morts. Alors on a eu l'effondrement aussi, vous voyez le problème naval, on a eu beaucoup de problèmes dans les pêches, les bateaux, bataille navale, Mars, carré Neptune. Problème justement, vous voyez, dans les accidents de bateaux. On a eu justement un effondrement de montagnes au Brésil, il y a eu plusieurs bateaux touchés, je crois qu'il y a eu quelque chose comme 10 morts. Il y a eu des chutes de neige, vous voyez la glace, la neige, l'étendue de neige, le froid du Capricorne. Au Pakistan, 21 morts bloqués dans leur voiture, je crois, ou bloqués sous la neige, les gens. Vous voyez le blocage du Capricorne, Mars carré Neptune, on a vu beaucoup de choses. Il y a le départ des soldats, Neptune, l'exil, le départ, la fuite des soldats russes, qui venaient au Kazakhstan, en mission étrangère, avec, on nomme des premiers ministres, des gouvernements, d'ailleurs très près d'un Mercure rétrograde. ce qui fait penser à Castex, qui a été élu dans la même configuration, juste avant qu'un Mercure, juste avant qu'un Mercure rétrograde. Donc on peut penser que ce premier ministre kazakh va avoir un mandat très très compliqué et très difficile géopolitiquement parlant. Alors on a vu cette vague de tests, qui est même absurde, beaucoup d'engendices il faut arrêter de tester, on teste trop. Les gamins, là on sort de l'école à 19h, les gens en paniquent, il faut tester à tout va. On voit que c'est aussi un moment de grève, d'action idéologique qui ne vont pas toujours avoir des concrétisations très réelles. On repart à la grève, allez on repart sur le carrefour, sur le rond-point, on est de plus en plus tous les samedis à manifester, concrètement tout s'empire. C'est un bon exutoire, ça fait rêver, ça nous fait communier ensemble et tout. ça ne sert pas à rien, il n'y a rien sans rien. Mais on voit que concrètement ici, la réalisation des actions, la réalisation de choses concrètes, durables, bénéfiques est très difficile. Même si des nouvelles choses s'immiscent, ce Vénus bien aspecté tend justement à développer des nouvelles affections, des nouvelles infos, des nouvelles choses. Cette lune justement va permettre à la foule de déborder, de dominer, à nos inspirations, notre imagination, de parler, de se laisser aller. Et bien évidemment c'est une période de déséquilibre ici qui peut amener des tensions, une population qui déborde, qui en a ras-le-bol, qui s'exprime. Et forcément des divisions, des clivages, des discours durs, des discours qui vont se décomplexer, surtout d'ici la prochaine lunaison. Donc on voit ici qu'il y a vraiment un aspect très fort, très dur, très violent. Et forcément cette lunaison elle touche pile l'ascendant d'Emmanuel Macron. Donc elle peut vraiment impacter très fortement Emmanuel Macron sur le plan familial, personnel, sur le plan de la carrière. Alors là attention à ce que l'armée aussi par exemple, avec un tel aspect, ne fasse pas une sortie très forte dans les heures des journées qui viennent quand on voit justement que là en ce moment il y a des vrais ras-de-marée qui se forment contre Macron, des vraies coalitions, tous partis confondus et qu'il y a des vrais ras-le-bol qui s'expriment en France par rapport aux décisions, par rapport à la situation, par rapport à tout ce qui se passe. Alors on voit qu'on nous tend à nous diviser que la réalité, le discernement doit être travaillé ici. C'est vrai que si on écoute l'autre qu'on est trop réceptif, trop naïf, trop imprégné, on peut justement être être quelque part leurré, on peut être aveuglé, on peut être sous perfusion ici, on peut être déconnecté de la réalité. Ici cet aspect nous tend à quelque part et cette lunaison nous tend à percuter le réel et à nous inspirer du réel pour mieux avancer. Alors bien évidemment ça peut être malheureusement beaucoup d'angoisse, de friction, de tension, de blocage, beaucoup justement de passage d'un état à un autre avec la concrétisation de nouveaux objectifs pour ceux qui ont suffisamment travaillé, et qui ont suffisamment justement planifié. Mais bien évidemment ça ne sera pas sans petit imprévu, sans retard, sans oubli, sans déconvenu, surtout si on commence à refermer des établissements, à reconfiner comme on le voit en Chine, à mettre justement des barrières, des obligations de plus en plus comme on le voit en Europe, en Italie, des amendes pour les non-vaccinés, justement des refus, des limites, des blocages pour les non-vaccinés, quelque part des différences de traitement pour les non-vaccinés, des injonctions et des amendes pour les non-vaccinés. Donc ça peut aller très loin et autre et c'est vrai que là ça peut être inquiétant. Ça peut être une de ces pleines lunes où il y a une angoisse nationale, un effroi national. La foule, les femmes, la jeunesse pourraient prendre le dessus, pourraient prendre le contrôle, réaliser, extérioriser des choses très fortes des écrivains. La lune ça symbolise les écrivains, les artistes, ceux qui font parler leur émotivité et c'est vrai qu'ici il peut y avoir une forme de premier plan. On pourrait les voir sur le devant de la scène pour justement faire la promotion de la vaccination, de l'antiracisme, du vivre ensemble, de nous dire que finalement là c'est pas si mal tout ce qu'on vit et paradoxalement d'autres écrivains par exemple très sulfureux, d'autres artistes, d'autres foules, peut-être d'autres populaces plus violentes pourraient aussi justement rentrer dans le clivage, dans la division qui peut s'intensifier et qui peut créer comme on le voit une lunaison révolutionnaire. Mercure carré Uranus, Saturne carré Uranus, là renforcé par Mercure, ça peut être très fort avec la lune qui domine, la révolution, l'anarchie Neptune, voilà le nombre, la masse, l'injustice, le sentiment d'injustice avec un Jupiter quand même très dissonant qui biquintille la lune pour créer des manifestations massives, sûrement records, des rats de marée humains ici qui vont avoir lieu avec ce Neptune lune. Donc là on peut s'attendre à quelque chose de très 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 puissant autour de ce week-end qui arrive et forcément beaucoup de violence, beaucoup de déception qui est exprimée par la foule, par les personnes, par les événements qui vont se produire. Il peut y avoir des choses pas forcément faciles autour de cette pleine lune, des événements très puissants. Donc essayez de bien dormir, de prendre un peu une cure de vitamine C, de magnésium. Ça, ça me ferait pas du mal une bonne cure de magnésium. Il y a des experts dans les commentateurs, si tu as une bonne cure à me conseiller là parce que j'ai des maux de tête, des vertiges. Je suis proche de l'AVC, de l'anévrisme. Comme je dis, j'essaye de conjurer le sort mais là j'ai des aspects terribles entre mi-janvier et mi-février. Je vais aller beaucoup mieux après, je l'espère, même s'il y a des gros carrés derrière. C'est pour ça que l'astrologie permet un peu de, par l'effet de l'observateur, par peut-être un effet quantique, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais d'observer la chose, de se prémunir des plus mauvais aspects. Mais c'est vrai que ça va être difficile ces passages-là. J'aurais bien aimé balancer ma vidéo où je vous parle de bolognaise, de gros conflits, d'absurdies, de choses complètement injustes et tout. Ça aurait été excellent mais forcément la vidéo est off track. Et c'est dommage. Alors il faudrait peut-être que quelqu'un m'aide à monter une chaîne parallèle d'astrologie, peut-être de motivation astrale, de discours un peu plus motivant ou percutant et qu'on puisse un peu dissocier l'activité de cette chaîne avec une autre. Si vous avez vraiment des idées de monter une chaîne, de me faire participer à d'autres choses ou autres, n'hésitez pas. Faudrait vraiment, j'ai essayé de mettre en place des chaînes parallèles et tout mais ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est comme quand on voit, on est limité un peu sur le thème astral. Déjà, nous-mêmes dans notre vie quand on est seul, qu'on est comme moi, qu'on a pas mal de défauts, qu'on n'arrive pas forcément à collaborer avec tout le monde, on peut justement réaliser cela. Et c'est peut-être aussi une pleine lune qui nous permet de discerner ça. En tout cas, de notre rapport à la solitude avec le Capricorne, à la cruauté du système, à la dureté du système mais aussi à nos défauts, aux choses qui nous limitent, qui nous retardent, qui nous empêchent. Donc c'est un très bon moment d'oublier certaines mauvaises tendances, certains ressentis. Et on va être aidé à ça. On l'espère. On l'espère justement. On va pouvoir justement laisser de côté des mauvaises choses du passé et faire un grand nettoyage. Et moi, j'en suis convaincu qu'on va y arriver, que tout ce mal qui arrive collectivement, c'est pour un bien. Derrière, les choses vont s'arranger. On va se reconscientiser de voir tous ces gens débiles, ces hommes-objets, ces femmes-objets. On va retrouver de la valeur. On va recréer de la richesse. On va se retourner vers des choses plus essentielles et vers de la vraie innovation, de la vraie création. Moi, quand je vois sur ma chaîne, on crée de la richesse, on réédite des vieux livres d'astrologie, on fait des vidéos, on crée de la richesse, on se connecte, on a des bonnes intentions, louables. Et c'est ces choses-là qui vont payer toutes celles et ceux qui sont dans le profit, dans le non-humain, dans la non-spiritualité avec ce Jupiter en poisson, cette amplification de ce Jupiter en poisson autour d'avril, ce Jupiter en bélier qui va venir casser des fesses, percuter, faire déloger justement des structures trop rigides, de nous sortir justement de ce monde d'absurdit, de ce monde de l'antéchrist qui va nous faire justement sortir de cette dureté, de cette difficulté qu'on a vécu sur les derniers mois et années. On va pouvoir aller mieux, on l'espère, vers des renouveaux avec des hommes forts, des nouveaux guides, des nouveaux meneurs, des nouvelles structures, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux désirs qui vont pouvoir s'exprimer et magnifiquement se réaliser avec cette année du bélier qui arrive. Ça va être très très bon tout ça. Ça va enfin vulver là, ça va bouger, ça va pulser des bonnes choses là. Et c'est vrai qu'avant ça, on sent que ça va vulver en France, on sent que ça va partir en bolo, on sent que ça va cogner fort, on sent qu'avant avril que ça va déborder, que ça ne peut plus durer tout ça. Et c'est de bonne instance, c'est de bonne instance. On se retrouve pour les prochaines vidéos, sûrement pour la rétrogradation de Mercure avec des horoscopes en retard, beaucoup de retard, beaucoup de travail, beaucoup de lourdeur, vous le sentez, commentez si c'est le cas, si vous le vivez. Elles me disent angoissantes, mais est-ce que la situation ne l'est pas, le monde n'est-il pas angoissant ? Si on regarde les choses de manière concrète et réelle, bien évidemment, il y a de belles choses, il y a des manières de transmuter toujours les mauvais aspects, de retrouver la joie, de retrouver le bonheur dans chaque instant, dans l'essentiel, dans la famille, dans les petites choses, dans ces petits moments de tablée, des petits moments de bonheur, même dans le travail personnel, dans la recherche personnelle, dans la méditation, la prière, plein de moments où on retrouve le bonheur, mais le monde extérieur n'est-il parfois pas très dur, pas très cruel, pas très violent ? Et on pourrait se rendre compte de tout ça aussi, la situation des mères isolées, des pères isolées aussi, pourrait faire parler d'elle avec une telle... On devrait s'intéresser à des causes comme ça et pas des choses de dire on aime tout le monde et on aime les gens particulièrement parce qu'ils sont, vous voyez, parce qu'ils sont issus d'une minorité ou autre, mais certaines minorités sont peut-être plus touchées que d'autres et travailler justement sur les minorités, sur les problèmes, sur le racisme, l'extrémisme, ces choses-là sont tout à fait louables, je n'en doute pas. Et on risque de le voir. Optimisez bien cette lunaison, tournez-vous vers les bonnes choses, la paix, l'amour, la convivialité, l'osmose, apprenez à vivre seul, à construire seul, mais aussi à bien vous coopérer avec vos familles, vos proches, votre clan et ça se passera pour le mieux, même si vous devriez voir quelques frictions, quelques irrégularités et fluctuations dans ces domaines-là. On espère que ça se passera bien, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et à partager si vous vous sentez l'envie. Portez-vous bien et prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada